Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex et Elpa. Aujourd'hui à nouveau on reparle tout simplement de l'Inter et on va donner les votes des joueurs. Donc c'est que moi j'ai pensé, on me dit c'est que moi je pense, c'est que ils ont réalisé pendant toute l'année, c'est à dire pendant toute la saison. Comment est-ce que moi je les ai trouvés, etc. Donc on va faire ça un par un, je vais maintenant me mettre tous les joueurs ici devant. Comme ça on pourra commencer peu à peu tout simplement. Alors on commence par le gardien de but, Samir Andalouic. Donc les autres, je ne peux pas lui donner les votes, c'est clair parce que les autres ils n'ont pratiquement jamais joué. Donc Samir Andalouic, je lui donnerai un vote de 7. Un vote de 7. Pourquoi ? Pourquoi vote 7 ? Alors Samir Andalouic, je dois vous dire qu'il nous a sauvés déjà la première partie de la saison. Il nous a sauvés beaucoup. Il nous a sauvés beaucoup dans le sens qu'il avait fait des matchs où normalement on devrait perdre et grâce à lui, on a réussi à rapporter la victoire. Je vous rappelle que tout au début de la saison, on était pratiquement premier du championnat et parce qu'on avait du cul, parce qu'on avait ci, on avait ça. Tout le monde parlait de tout. Mais il faut dire aussi merci à Andalouic. Donc je pense qu'un vote de 7, ça serait plus que bien. Après, le reste, la chose négative de Andalouic, c'est que j'ai aussi rapproché par exemple contre la Lazio. C'est le temps de réaction de ce gardien. Alors, ça se peut que des fois, il nous sauve vraiment un match et qu'il est toujours là quand on en aura besoin dans des circonstances qu'on avait eues justement à la première partie de la saison. Mais des fois, justement, on a pris des buts parce que Andalouic n'a pas sauté. Tout simplement, il a regardé la balle rentrée. Plusieurs fois, j'ai regardé ça. Aussi, un autre défaut d'Andalouic, c'est qu'il ne sort jamais. Il ne sort jamais. C'est-à-dire qu'il reste toujours devant le but et ne sort jamais pour aller chercher par exemple la balle. Quand il voit que par exemple, les défenseurs n'arriveront pas à prendre justement la balle, il ne sort pas. Donc, j'ai eu plusieurs occasions, j'ai vu qu'il n'a pas réagi plus à rapport à ça. Il ne s'est même pas jeté. Des fois, il regardait même la balle. Maintenant, un grand exemple contre la Lazio. Le premier but, quand il a tiré sur Pélicic, je crois que c'est le premier ou le deuxième, je ne m'en rappelle plus. Sur Pélicic. Que ça rebondit en fait, qu'il est vers le but, Andalouic a regardé littéralement la balle. Donc là, c'est un truc où tu dois normalement sauter. Et voilà. Donc, c'est ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, l'autre but, c'est pareil. Il a regardé la balle et il ne sait pas. J'étais, ça c'était un balle. Enfin, c'était une balle à prendre absolument du gardien qu'il n'a justement pas fait. Et donc, c'est pour ça que je lui donne quand même 7. 7, je crois que c'est un vote assez bon. Voilà. On passe au défenseur. Joao Cancelo. Joao Cancelo, je lui donne un bon 8. Un bon 8. Peut-être j'exagère, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais Joao Cancelo, je vois qu'au début, je dois dire que j'ai vu beaucoup de pessimisme par rapport à Joao Cancelo. Parce que tout le monde disait qu'il ne serait pas bon, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Après, peu à peu, il nous a montré justement ce qu'il sait faire. Il nous a montré le niveau à quel il est. Et aujourd'hui, on voudrait tous le garder à l'inter. Joao Cancelo. C'est l'un, je pense, latéraux le plus fort qu'on a eu depuis Maicon. Donc, imaginez-vous combien de temps déjà ça date. Et Joao Cancelo, un bon 8. Il a fait une superbe saison. Certes, même lui, il a eu des choses négatives. C'est pour ça que je lui donne aussi quand même 8. Il a aussi fait des choses négatives. Il a fait des matchs, des fois, où il ratait des passes. Il ratait beaucoup de passes. Pordenone, par exemple, c'est l'un des matchs où il ratait beaucoup. Joao Cancelo. Mais, à fin de compte, après, à partir de là, j'ai vu un très bon Cancelo. Il nous a beaucoup aidé de ce côté-là, du côté de Candreva. Surtout quand on avait Candreva qui n'était pas très en forme. Et on va bientôt revenir sur cela. Donc, un bon 8 sur Joao Cancelo, largement, on peut lui donner. Voilà, tout simplement. Ensuite, Davide Santon. Santon, c'est celui qui nous a fait rêver la première partie de la saison. Tout le monde était derrière Santon. On voulait absolument le garder. Je vous rappelle, j'avais vu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Davide Santon, il faut le garder. C'est un bon défenseur. Deuxième partie de la saison. Il nous a complètement foiré tout, Davide Santon. Donc, à lui, je lui donnerai un vote de 6 ennemis. 6 ennemis. Sans vraiment abuser 6 ennemis. Parce que, justement, la deuxième partie de la saison, c'est clair qu'il n'a pas beaucoup joué. Mais quand il a joué, il a fait beaucoup de boulettes. Et Davide Santon, j'espère qu'il ne va pas renouveler à l'Inter. Je suis peut-être un peu dur par rapport à ça. Mais Davide Santon, pour moi, n'est pas un joueur pour l'Inter. Il a fait beaucoup, beaucoup de fautes défensives qui nous ont coûté même cher, des fois. Je crois que c'était contre la Juventus, si je ne me trompe pas. Quand ils avaient marqué, c'était à cause de Davide Santon. Il n'a pas bien défendu. Et donc, je... Voilà, donc Davide Santon, je crois que c'est l'un des plus faibles des défenseurs, pratiquement. Donc, un bon 6 comme vote. 6 ennemis pour Davide Santon, tout simplement. Ensuite, le central. Miranda. Miranda, un 8 comme Cancelo. Miranda, lui aussi. Très, très belle saison qu'il a fait, Miranda. Il mérite encore sa place à l'Inter. Je crois que son contrat se termine là. Et donc, ils veulent le renouveler. Je l'espère. Parce qu'on aura besoin de ça. Qu'on aurait besoin aussi de son expérience en Europe. Et donc, Miranda, un bon 8, le mérite complètement. Il a fait une très belle saison. Surtout, à côté de Skriniar, il a vraiment bien, bien défendu. Certes, lui aussi, il a fait des fois des boulettes. Il faut dire les choses comme c'est. Je crois que c'était contre la Lazio que Miranda a laissé aller Philippe Anderson. Par exemple, c'est l'une des boulettes que maintenant on peut peut-être lui rapprocher. Certes, il faut aller chercher loin. Mais Miranda, je pense que c'est l'un des défenseurs qu'on a les plus forts de notre équipe. Danilo Ambrosio. Ambrosio, je lui donne un bon 7. Parce que déjà, de 1, bien sûr, il nous a sauvé contre la Lazio. Donc, c'est lui qui a marqué l'égalité. Mais aussi, Ambrosio, c'est celui, c'est l'un des défenseurs comme Skriniar, justement. Mais bon, ce n'est pas le même niveau. Qu'il nous garantit toujours des buts. L'un ou deux buts de la saison. Donc, avoir un défenseur comme ça qui peut nous faire des buts, c'est très important. Maintenant, Ambrosio, ce n'est pas le grand défenseur latéraux. C'est pour ça que je pense qu'on a pris Asamoa. Mais Ambrosio nous donne, on va dire, pratiquement, il a fait aussi des matchs bons. Je me rappelle bien, au début de la saison, avec Nagatomo de l'autre côté, ils ont quand même fait une belle prestation. Donc, ce n'est pas ça. Mais Ambrosio, un bon 7, le mérite. Le dernier des défenseurs, Milan Skriniar. Si à lui, on ne lui donne pas un 8,5, je ne peux pas, ou même 9, je ne peux pas ne pas abuser. Je pense que 9 serait mieux que rien. Mieux que rien. Milan Skriniar, un 9, complètement, je pense que c'était la surprise de toute la saison de l'Inter. Milan Skriniar, madonna. Donc, Milan Skriniar, pour moi, un bon 9, sans exagérer. Il nous a défendu, franchement, d'une manière impeccable. Donc, vraiment, rien à dire. Grand, grand, grand défenseur. Donc, on passe maintenant au milieu de terrain. Roberto Gallardini. Gaillardini, on veut lui donner un 6, c'est déjà pas mal. 6 pour Gaillardini. Gaillardini, malheureusement, c'est celui qui m'a fait le plus dégoûté, on va dire, au milieu de terrain. 6, tout simplement parce qu'il a fait énormément de boulettes, Gaillardini. Rater des passes, il ne savait pas, des fois, récupérer des ballons. C'était, on va dire, le point faible de la première partie. Donc, c'est la première partie de la saison. Et même un peu de la deuxième. Gaillardini, malheureusement. Après, il s'est un peu repris vers la fin. Il s'est un peu repris. Malheureusement, il a eu la blessure. Et on n'a pas pu voir pratiquement le grand Gaillardini. Le prochain, c'est le plus discuté, je pense, maintenant, avec Cancelo. Alors, Rafinha, Rafinha, pourquoi ne pas lui donner un 8,5 à Rafinha. 8,5. Rafinha, il vient d'une blessure, certes. Il est toute une année en blessure. Tout le monde ne misait pas sur Rafinha. Dès qu'il est arrivé, tout le monde le critiquait. Qu'est-ce qu'on fait avec Rafinha ? C'est quelqu'un qui est blessé. Pourquoi est-ce qu'il va à l'Inter ? Seulement nous, on pourra prendre un joueur comme ça. Qu'est-ce qu'on est con, ici et là. Et maintenant, c'est devenu le leader du milieu, terrain, Rafinha. Donc, un 8,5 clair, on pourra lui donner. Magnifique de comment il touche la balle, de comment il fait des passes des fois. Franchement, de comment il arrive à sauter des adversaires. Il a aussi marqué, je crois, 2 ou 3 buts, si je ne me trompe pas, Rafinha. Le seul, enfin le seul, l'un des plus rares, on va dire, dans cette équipe. Qu'il nous a montré l'attachement au tricot de l'Inter. Prochain, Mathias Vessino. Vessino, malheureusement, il a eu une blessure. Donc, je ne pourrais pas maintenant trop lui donner un vote. Si, peut-être, je pourrais lui quand même donner 7,5. On pourra quand même lui donner. Il a fait une belle première saison. Ensuite, il s'est blessé malheureusement. Il est revenu et il nous a apporté la Champions League. Donc, je pense qu'un 7,5 pourrait être bon pour ça, ce qu'il a fait. Et sinon, je trouve aussi un très, très bon joueur. Je crois qu'il est jeune. Attendez, je vais voir. Il a 26 ans. Donc, il a le même âge que moi. Donc, assez jeune encore. Il pourra encore évoluer. Il a le même âge que Icardi. Borca Valero. Borca Valero, c'était aussi un joueur très discuté. Certainement maintenant à la fin. Tout le monde disait que c'est un nul, un bidon, qu'il ne sert à rien. C'est vieux. Il doit dégager, etc. Je vous donne un peu de raison par rapport à ça. À la deuxième partie de la saison. Attention. Première partie de la saison. Borca Valero. Il a fait des énormes matchs. Tout le monde voulait Borca Valero au milieu de terrain. Comment ça se fait que ça a changé comme ça ? On ne le sait pas. Il a eu quand même un petit... Il a un peu baissé quand même. La deuxième partie de la saison. Malheureusement. Mais à lui, je lui donnerais quand même un 7,5 comme Vecino. Un 7,5. Tout simplement parce qu'il a fait une énorme première partie de saison. Deuxième partie de saison. Il a un peu calé. Bon, il faut dire aussi qu'il n'a pas beaucoup joué. À cause qu'on a eu ensuite l'énorme Brozovic. Ensuite, on va revenir. Et Borca Valero, malheureusement, on n'a pas trop joué. On n'a pas eu trop d'espace. On voyait toujours les mêmes au milieu de terrain. On voyait Brozovic, Rafinha. Et l'autre... Enfin, Brozovic, Rafinha. Et on voyait Gaillardini. Assez souvent. C'était ça au milieu de terrain. Donc, Borca Valero était pratiquement exclu. Prochain, Ivan Perisic. Perisic, c'est celui qui m'a fait plus chier pendant les deux mois. Qu'il n'a rien du tout foutu. Qu'il a fait vraiment que de la merde. Donc, Ivan Perisic, un bon 8. Un bon 8, Ivan Perisic. Parce que la deuxième partie de la saison, je suis désolé. Les deux mois, il n'a rien foutu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis quelqu'un d'autre à sa place ? Ça, je me demande encore aujourd'hui. Il a absolument misé sur Perisic, même s'il faisait de la merde. Donc, 8, ça pourrait lui bien y aller. Il a fait quand même une très bonne saison. On pourra dire... On ne va pas dire très bonne, mais peut-être bonne saison de Perisic. On aurait peut-être attendu un peu plus de sa part. Mais, en fin de compte, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, on vient à Marcelo Brozovic. Et là, je commence à me péter les plombs, tout simplement. Première partie de la saison, Brozovic, rien foutu. Rien foutu. Alors, il faut dire les choses comme c'est. Il n'a pratiquement aussi jamais joué, vu qu'il y avait Borca Valera en forme et Vecino en forme. Brozovic n'a pratiquement pas joué. Il a fait aussi la couille. Il avait fait aussi une couche, je crois, la première partie de la saison. Où il avait... Il s'est même disputé avec Spalletti. Où il avait dit, tu ne peux pas faire ça. Donc, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Si vous vous rappelez bien, dites-moi dans les commentaires. Il avait fait aussi un genre de truc comme ça. Brozovic, je lui donnerais un 8,5. Oui, je sais, c'est un peu trop haut. 8,5. Mais pourquoi ? Parce que la deuxième partie de la saison, Brozovic s'est transformé. Attachement déjà à l'Inter et à ce tricot que je ne m'y attendais pas. Et sur le terrain, prestations comme il faut. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Brozovic. J'espère qu'il va continuer comme ça l'année prochaine, en tous les cas. Brozovic, je ne sais pas ce que c'est devenu. Spalletti, je ne sais pas. Il a fait un truc magique, là. Je ne sais pas ce qu'il a fait. En tous les cas, Brozovic, c'est devenu quelqu'un qui fonctionne bien au milieu du terrain, comme par hasard. Il nous a montré son talent. Latéro, Antonio Candreva. Le plus faible de latéro, il faut dire les choses comme c'est. Antonio Candreva, 5. Je suis peut-être, j'abuse peut-être, mais un 5. Tout simplement, en tant que latéro, tu ne marques pas déjà. C'est une chose qui n'est pas normale. Certes, on ne donne pas mal à nos votes par rapport au joueur, combien il a marqué. Ça, c'est clair. Mais quand tu es un attaquant latéro, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Il a fait quelques passes décisives. Mais s'il n'aurait pas fait les passes décisives, qu'est-ce que ça serait alors comme latéro ? Il n'aurait vraiment rien foutu. Donc, un 5. Malheureusement, parce qu'Antonio Candreva, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, Antonio Candreva, mais malheureusement, cette année, ce n'était pas le top. On passe aux attaquants, à Eder. Eder, 5,5. Eder, franchement, 5,5. Il ne nous a aussi pas trop montré, il faut dire les choses comme elle est. Il a joué certains matchs, oui, mais il ne nous a pas trop fait exploser que ça. Donc, 5,5. Certes, il courait, courait, mais il n'a pas fait énormément de choses, je suis désolé. Il a des fois quand même changé les matchs, il faut dire comme c'est. Mais 5,5, je pense que ça pourrait y aller très, très bien. Ensuite, Yann Karamo. Karamo, pour moi, c'est celui qui devrait remplacer Candreva. Karamo a 8, 8 largement, parce qu'il a joué des très, très beaux matchs à chaque fois qu'il rentrait. Chaque fois qu'il rentrait, les 10 dernières minutes, ça, ça me faisait chier, même 5 dernières minutes. Mais Yann Karamo mérite amplement d'être titulaire à partir de l'année prochaine, surtout à la place de Candreva. Et maintenant, on passe au Mauro Icardi. Mauro Icardi, je lui donnerai amplement, amplement, 8,5. 8,5 pour Mauro Icardi, déjà pour commencer, parce que grâce à ses buts, on a réussi à arriver en Champions League. Même s'il y a d'autres Youtubers qui ne voient pas la chose comme ça, mais pour moi, c'est grâce à Icardi qu'on est aussi arrivé en Champions League. Pas seulement grâce à lui, attention, c'est grâce à toute l'équipe, mais aussi grâce à ses buts. 29 buts, meilleur buteur de la série avec Immobile, donc 8,5 à Mauro Icardi. J'exagère peut-être un peu, avec 8,5, je crois que je vais le descendre quand même. Je crois que je vais quand même lui donner un bon 8, 8, voilà. Pas 8,5, un bon 8. Il nous a fait des matchs, des fois, où j'étais moi-même étonné de voir Icardi comme ça. Mais des fois, et beaucoup de fois même, il nous a fait des matchs où il n'était pas existant du tout. Donc je pense que 8, c'est beaucoup 8. Mais par rapport au but et par rapport parce qu'on est allé en Champions League, on va dire qu'il s'est un peu sauvé. Donc 8, un attaquant, à mon avis, il devrait s'évoluer par rapport à la récupération de balles, par rapport aux constructions, par rapport à faire repartir l'équipe, par rapport à sauter le défenseur. Ça, c'est des trucs que Mauro Icardi n'arrive pas à faire. Je suis désolé. Limité par rapport à ça. Et ça, ça me dérange. Ça me dérange maintenant qu'on parle même qu'il devrait partir. En tout cas, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez les votes des joueurs. Et comment est-ce que vous avez vu cet Inter cette année ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre est le patounette. Peace. Sous-titrage ST' 501